La Bible IRL, oubliez les concepts, place à la vraie vie. Bonjour à tous. Aussi impensable que cela puisse sembler, l'OIT, l'Organisation Internationale du Travail, estime que l'esclavage moderne touche encore aujourd'hui plus de 40 millions de personnes à travers le monde. De nombreuses associations luttent contre l'esclavage moderne et d'autres, comme le parrainage d'enfants, peuvent le prévenir. Il n'est pas difficile de trouver sur les réseaux sociaux des centaines de témoignages de personnes qui racontent comment elles sont sorties de l'esclavage. Mais il est bien plus rare d'entendre dire que tout un peuple composé de plusieurs milliers de personnes ait été libéré de l'esclavage en un seul jour. Pourtant, c'est bien ce que nous raconte la Bible. Au XIIIe siècle avant Jésus-Christ, le peuple d'Israël qui vivait en Égypte et qui avait été réduit en esclavage depuis plusieurs siècles, venait enfin de retrouver leur liberté grâce à l'intervention du Dieu éternel. Un événement qui a fortement marqué l'histoire du peuple juif qui commémore cette libération tous les ans dans une fête que l'on appelle Pessa ou la Pâque juive. Au temps de Jésus, alors que le peuple juif était oppressé par la domination romaine, la fête de Pâques avait une couleur toute particulière. Le peuple attendait son héros, son sauveur, celui connu sous le nom du Messie qui devait venir les libérer de leurs ennemis. Un Messie qui a été décrit par le prophète Esaïe 700 ans avant Jésus-Christ au chapitre 53 de son livre. Voici un extrait. Il a subi notre punition et nous sommes acquittés. Il a reçu les coups et nous sommes épargnés. Il s'est laissé maltraité, sans protester, sans rien dire, comme un agneau qu'on amène à l'abattoir, comme une brebis devant ceux qui l'attendent. On l'a arrêté, jugé, supprimé. Mais qui se souciait de son sort ? Or, il était éliminé du monde des vivants. Il était frappé à mort du fait des crimes de mon peuple. On l'a enterré avec les criminels. Dans la mort, on l'a mis avec les riches, bien qu'il n'ait pas commis de violence, ni pratiqué la fraude. Après avoir subi tant de peine, dit le Seigneur, mon serviteur verra la lumière de la vie et il en fera l'expérience parfaite. Les foules humaines reconnaîtront mon serviteur comme le vrai juste, lui qui s'est chargé de leur faute. Difficile de ne pas voir dans ces quelques versets et dans cette image de héros, la description de Jésus. Jésus qui est venu libérer par son sang le peuple d'Israël de son véritable ennemi qui s'appelle le péché. Et en ces derniers jours où l'on fête Pâques, des centaines de milliers de juifs messianiques se rappellent que non seulement un jour, Dieu les a libérés de l'esclavage en Égypte, mais surtout, ils se souviennent comment ils ont été libérés libérés de l'esclavage du péché par leur Messie, un descendant du roi David, Jésus-Christ. Il me reste à vous souhaiter une bonne paque à tous et je vous dis à très bientôt.